... Très belle opération des Girondins de Bordeaux dans cette journée de Ligue 2 BKT. Bordeaux s'impose sur le terrain du Paris FC avec un grand match de Josh Maja. Lancé ici par Bakwa, il marque le but du 1-0 après 14 minutes seulement. L'attaque anglais semble en bonne forme. Car il permet à son équipe de se détacher 6 minutes plus tard à la 20ème minute du match. Pénalty obtenu par les Girondins. L'arbitre voit une main de Bernauer. Et Maja transforme le pénalty, il s'offre un doublé en 20 minutes. 2-0 pour Bordeaux. C'est encore mieux pour lui au début de la seconde période. Bordeaux obtient un nouveau pénalty. L'arbitre voit une faute de Chergui. Et c'est encore Maja qui se présente face à Filipovic. 3-0 pour Bordeaux à la 52ème minute. Le triplé pour Josh Maja. Il marque dans ce match ses 2ème, 3ème et 4ème but de la saison. Le BFC réduit l'écart en fin de partie. Morgane Guilavogui marque son premier but de la saison. Mais c'est trop tard pour Paris. Victoire de Bordeaux. 3 buts 1 sur le terrain du Paris FC. Bordeaux nouveau leader. Bordeaux leader à la différence de but. Mais au nombre de points, un co-leader est bien présent. Il s'agit d'Amiens. Un seul but pour la victoire amiennoise contre Grenoble. Ce pénalty de Tolou à Rocco d'Arré. C'est son 4ème but de la saison. Son 3ème de suite. Grenoble a eu sa chance pour revenir. Mais Régis Görtner était bien présent. Amiens est en haut du classement grâce à ce succès 1-0 contre Grenoble. Sochaux progresse également. Pourtant le début de match n'a pas été simple contre Laval. Premier but pour le promu avec Julien Maggiotti au 2ème poteau bien servi par Duterte. Mais un carton rouge contre Yasser Baldé change tout pour Laval qui se retrouve à 10. Et en toute fin de première période dans le temps additionnel. Ce mouvement Calulu-Mauricio-Weissbeck permet au Lionceau d'égaliser. 3ème but de la saison pour Gaëtan Weissbeck. Sochaux se relance juste avant la pause. Et à 11 contre 10 trouve des solutions en seconde période. Le but du 2-1 avec la passe de Fossurier. Et Moussa Doumbia à la finition à la 72ème minute. Puis 3-1 à la 81ème. Action conclue par Tony Mauricio. Alors que le ballon est relâché par Sauvage. Le score final est de 4 buts 1 avec le but de Maxime Tessera bien servi par Sissoco. Sochaux réussit un beau match. Ça s'impose 4 buts 1. C'est une 4ème victoire de suite pour les Sochaliens. Ça leur permet de monter sur le podium de la Ligue de BKT. 3ème place pour les Lyonceaux. L'un des matchs les plus attendus de cette journée. C'est le derby normand entre le Havre 8ème et Caen, le leader. Un derby qui tourne à l'avantage du Hac avec ce pénalty. Faute à la limite de la surface de réparation. Mais l'arbitre accorde le pénalty au Hac. C'est transformé par Victor Léral. 1-0 dès la 7ème minute pour le Hac. Une équipe du Havre qui confirme à un quart d'heure de la fin. Avec le but de Jamal Thiaré. 2-0 pour le Havre. 3ème but de la saison pour Thiaré. Son 3ème de suite. Caen restait sur 8 matchs. Sans défaite au Havre. 3 victoires et 5 nuls. Mais cette fois-ci il doit s'incliner. Malgré la réduction de l'écart de Quireme en fin de match. Victoire du Havre. 2 buts à 1 contre Caen. Match très disputé entre Valenciennes et Nîmes. Ça commence bien pour Valenciennes. Mohamed Kaba marque le but du 1-0 à la 29ème minute. Mais Nîmes obtient un pénalty à la 45ème. Une main dans la surface et un pénalty transformé par Malik Chokunte pour son 3ème but de la saison. Un but partout à la pause. Au retour du vestiaire. Valenciennes insiste. Et sur ce service de Cufo. Marius Nubissi marque son 1er but en Ligue 2 BKT. Efficacité pour l'attaquant Camerounais qui avait touché la barre en 1ère période. Nîmes revient grâce à Moussa Connet et son 3ème but de la saison à la 69ème minute. Et Valenciennes ne se laisse pas faire et marque le but de la victoire à la 77ème minute. C'est signé Hugo Bonnet. Victoire finale de Valenciennes. 6ème du classement désormais sur un score de 3 buts à 2 contre Nîmes. Match ouvert entre Metz et Annecy. Les Messins se font surprendre sur ce ballon récupéré par les Anessiens. Ça passe à côté pour Moïse Sailly. Grosse opportunité pour le promu. Metz se procure néanmoins la plupart des opportunités dans ce match. Il insiste pour gagner en seconde période. Notamment sur ce ballon dans la surface. Metz est sauvé par le gardien. Personne ne parvient à marquer dans cette partie. 0 à 0 au final entre Metz et Annecy. Bastia avait besoin d'un résultat après 3 défaites de suite. Les Corses ont mis en oeuvre tout ce qu'il fallait pour s'imposer. Ça commence bien 1ère période avec cette frappe sauvée par Baptiste Renel. C'est le gardien de Dijon. Les Bourguignons restent eux sur leur première défaite de la saison et subissent au stade Furiani. Bastia continue en seconde période et trouve l'ouverture avec Miguel Alfarela. C'est le but de la victoire. Personne d'autre ne marque dans ce match. Bastia met un terme à sa mauvaise série et se relance avec cette victoire. 1 à 0 contre Dijon. On termine par le match où il y a eu le plus de buts dans cette journée. Queville-Rouan accueille Aignor au stade Michel Dornano à Caen car son stade de Robert Diachon à Rouen était occupé par un match de rugby. Ça ne gêne pas les joueurs de QRM en début de match. 1 à 0 à la 13ème minute grâce à Issa Soumaré. Réaction immédiate d'Aignor avec un pénalty et un carton rouge contre Nicolas Lemaitre. Le gardien de but de QRM. Catastrophe pour l'équipe normande. Et une belle chance pour Nior d'en profiter. D'abord le pénalty est transformé par Bilal Boutoba. 4ème but de la saison pour Boutoba 1 partout et beaucoup de temps à jouer à 11 contre 10. Mais QRM à 10 trouve des solutions. Soumaré donne la balle à Louis Mafouta pour un score de 2-1 à la 33ème minute. Nior remet donc le ballon en jeu après le but de Mafouta. Et trouve tout de suite l'ouverture. La passe de Comté vers Amadou Sanya. Et un premier but en Ligue 2 BKT pour Sanya. Deux partout à la 34ème minute. Quevillerouan a de la ressource. Et toujours avant la pause. Trouve une solution pour marquer un 2ème but à 10 contre 11. Bonnet pour la passe. Issa Soumaré pour la jolie conclusion. Issa Soumaré s'offre un doublé et une passe décisive dans ce match. En seconde période, Nior réussit à obtenir un nouveau pénalty. Pénalty une nouvelle fois transformé par Bilal Boutoba. Le doublé pour Boutoba. 5ème but de la saison. Et un score final de 3 buts partout entre Quevillerouan et Nior. 25 buts ont été marqués en 9 matchs dans cette 7ème journée de Ligue 2 BKT. Guingamp-Rodez a été reporté à une date ultérieure. Une seule victoire à l'extérieur. Celle de Bordeaux sur le terrain du Paris FC. Bordeaux est donc le nouveau leader à la différence de but. Mais au nombre de points à égalité avec Amiens. Sochaux complète le podium. Bastia remonte à la 11ème place. Annecy progresse. Rodez est toujours relégable. De belles affiches lors de la prochaine journée. Caen accueille Amiens. Metz accueille Guingamp. Une grosse rencontre entre anciennes équipes de Ligue 1 Uber Eats. Saint-Etienne accueille Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada